Bon, on est jeudi 23 février 2017. Comme vous le voyez, il y a à peine une heure de cela, Alain Soral, le bouffon, le tocard, la prostituée, a posté ce message concernant Théo, disant, Théo n'était pas une racaille, juste une super racaille, lui et toute sa famille, baltringue au pluriel. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il tient ses propos, puisque la famille de Théo serait visée par une enquête pour escroquerie, alors qu'on sait que cette catin de Soral, Alain Soral, fait régulièrement la promotion de Marine Le Pen, quand on sait que très récemment, non seulement elle, mais aussi des gens proches d'elle, ont des accusations par rapport à de la fraude, tout ce qui touche le monde, enfin, ce qui est financier. Mais là, il ne s'est pas empressé de qualifier Marine Le Pen de racaille. Mais quand c'est Théo, là, il s'est lâché, non seulement concernant Théo, mais aussi toute sa famille, comme il a lui-même écrit, avec la qualification de baltringue au pluriel. C'est ce même Soral dont il a été révélé qu'il apparemment qualifiait des blacks, disant que le plus souvent, elles sont des putes. Après, je pense que comme pendant plusieurs années, quasiment une décennie, il y a des gens qui lui serraient les bottes, et ces gens sont les putes à base, salopes F.O.I. et black dracoon panafricains, il semble qu'Alain Soral a pris la confiance. Soral, t'es un merdeux. Moi, c'est chacun de Goukémé. T'es un vrai merdeux. Maintenant, il y a des célébrités. Il y a Djudo, le guignol, qui fait l'esclave pour son maître à penser, Alain Soral. Djudo n'a rien dit du tout, alors qu'il passe son temps à faire des vidéos, à critiquer des personnalités pour moins que ce que Soral a dit concernant les femmes noires, les blacks comme il les appelle. Par contre, il va passer son temps à critiquer des célébrités pour moins que ça. Étant donné que Djudo n'a rien dit quand Soral a qualifié les femmes noires, enfin, disant que les femmes noires sont le plus souvent des putes, on ne s'attend pas, je ne m'attends pas à ce que Djudo dise quoi que ce soit par rapport à ses propos concernant Théo. Mais en tout cas, il y a des gens qui connaissent Djudo, des célébrités, des artistes, etc. C'est à vous d'essayer de lui parler, de lui faire comprendre que là, c'est qu'un toutou. Et qu'il a perdu toute dignité, toute intégrité. D'accord ? Ensuite, je vois des gens qui manifestent, qui font beaucoup de choses, etc. Ben, je ne veux pas dire quoi que ce soit qui sera vu comme une incitation à la violence. Mais, ce serait bien qu'il y ait un minimum de cohérence. Voilà, donc Soral, tu es un merdeux. Tu es un vrai merdeux. Et je ne vais pas trop m'attarder, parce que je vais... Autrement, j'utiliserai beaucoup de profanité, ce n'est pas mon habitude. Mais... Voilà, donc je vais m'arrêter là. Comme ça, c'est dit. Et juste une dernière chose. Une très grande incohérence de la part de... Ce bouffon de Soral, c'est qu'à plusieurs reprises, sur son compte Facebook, et probablement sur son site Internet d'ailleurs, il a fait la promotion, en tout cas, il a posté des vidéos de Louis Farrakhan, le leader de la Nation de l'Islam, qui n'a rien à voir avec l'Islam, malgré le nom. Donc, ce sont les gens qui ont tué Malcolm X. Et des gens qui enseignent qu'Allah est un homme. Ça s'appelle Shurq, mais bon, les musulmans qui ne dèrent surprise, comme il y en a beaucoup en France, allez voir votre imam et demandez-lui ce que c'est que le Shurq, et il va vous expliquer un petit peu votre religion. Le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Mais au-delà de ça, ce qui est très intéressant, c'est que Soral, qui est contre, soi-disant, la suprématie raciale, etc., qui est contre un racisme quand c'est au Moyen-Orient, mais il faut savoir que la Nation de l'Islam enseigne que la race blanche est une race de diable. Et ça, Farrakhan, la même personne dont il a fait la promotion, dont il a posté plusieurs vidéos avec approbation, eh bien, Farrakhan l'a dit à plus d'une reprise. Il y a au moins deux vidéos sur l'article « Secte dieu d'eau », où on voit l'équipe de dieu d'eau et Soral, etc. Donc, c'est une très grande incohérence et ça me fait rigoler quand je vois les gens qui soutiennent Soral, alors que Soral fait la promotion de ces gens-là. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des gens qui sont minables et à partir du moment où vous êtes anti-sioniste, eh bien, ils acceptent tout. Comme beaucoup de musulmans kinders surprises, d'ailleurs. Mais en théorie, ça ne devrait pas passer, ce genre de choses. Mais c'est pas grave, je tenais à le soutenir au passage.